bonjour les cp nous sommes vendredi alors comme tous les vendredi c'est la dictée de phrases les semaines précédentes nous faisions des dictées de mots depuis quelques semaines nous faisons des dictées de phrases qui reprennent des mots que l'on a entendu dans la semaine que l'on a vu dans les dictées que l'on a vu dans les textes de taoki et bien entendu tu as vu ces mots en lisant et ce sont des mots pour la plupart d'autres des mots outils c'est-à-dire des mots que tu vas lire souvent que tu vas retrouver dans tous les textes alors tu es prêt tu peux écrire sur une feuille avec un crayon ou sur ton ardoise et bien sûr tu n'oublieras pas de prendre en photo ta dictée pour l'envoyer à Anne-Sophie ou à Frédéric pour que nous puissions la corriger alors écoute bien les mots que tu écris et essaye de bien voir les syllabes et les sons que tu écris n'hésite pas mettre ta vidéo sur pause pour prendre le temps d'écrire correctement et de réécouter plusieurs fois la vidéo n'oublie pas non plus de te relire pour éviter quelques erreurs cette partie attention Lily lave son chat Lily lave son chat qui est très malade c'est la première phrase Lily pas de soucis Lily lave deux syllabes son son c'est un mot outil que l'on a vu dans le livre de Taoki Lily lave son chat qui là aussi le mot qui c'est un mot outil que l'on a vu qui est très malade point je te redis une dernière fois cette phrase Lily lave son chat qui est très malade le mot malade le mot malade dernière phrase elle va chez Eric elle elle va chez Eric dans le parc point et oui Eric habite dans le parc elle va chez Eric dans le parc voici la deuxième phrase je vais te lire relire la première phrase et la deuxième phrase Lily lave son chat qui est très malade c'est la première phrase et deuxième phrase elle va chez Eric dans le parc alors le mot elle on l'a déjà vu chez c'est un mot outil qu'on a vu Eric c'est le prénom du vétérinaire je te rappelle qu'on voit dans le livre de Taoki dans c'est un mot outil et le parc écoute bien tous les sons Lily lave son chat qui est très malade elle va chez Eric dans le parc alors c'est la première fois peut-être que tu as une dictée aussi longue mais je sais que vous allez y arriver car vous travaillez très bien et à chaque dictée vous m'épatez vous nous épatez parce que vous écrivez très très bien et vous apprenez bien vos motis donc je vous souhaite un bon courage une bonne dictée on se retrouve bientôt pour une nouvelle dictée pour tous les CP bon courage les CP travaillez bien on se retrouve bien